Bonjour les enfants. La dernière fois, on a fait la liaison des mots en français. Aujourd'hui, on va faire la suite. Alors, soyez attentifs et suivez-moi. Concernant la liaison, il y a trois manières de faire la liaison. Il y a la liaison obligatoire, il y a la liaison interdite et il y a la liaison facultative. Premièrement, la liaison obligatoire, c'est-à-dire je dois faire la liaison. Quand il y a un déterminant et un nom, regardez, les a, les c'est un déterminant, am c'est un nom. Donc, je fais la liaison. Des amis, des c'est un déterminant, amis c'est un nom, je mets la liaison. Ses enfants, c'est un déterminant, enfant c'est un nom, je mets la liaison. Le pronom avec le verbe. Nos, c'est un pronom, alors c'est un verbe, je fais la liaison. On, c'est un pronom, arrive c'est un verbe, je mets la liaison. Adjectif plus nom. Les petits enfants, petit c'est un adjectif, enfant c'est un nom, je mets la liaison. Un bel homme, belle c'est un adjectif, homme c'est un nom, je mets la liaison. Deuxièmement, la liaison interdite. C'est-à-dire, je ne mets pas de, la liaison est interdite. Non, singulier plus adjectif. C'est-à-dire, c'est un étudiant intelligent. C'est-à-dire, c'est un étudiant intelligent. Un étudiant, c'est un nom singulier, intelligent, adjectif. Ici, je ne mets pas de liaison. Je ne dis pas, c'est un étudiant intelligent. Je dis, c'est un étudiant intelligent. Ici, je ne mets pas de, il n'y a pas de liaison ici. C'est un courrier urgent. La même chose, un courrier, c'est un nom, c'est un nom singulier, urgent. C'est un adjectif, je ne mets pas de liaison. C'est un courrier urgent. Un courrier, c'est un nom singulier. Urgent, c'est un adjectif, il n'y a pas de liaison. Ici, la liaison est interdite. Deuxièmement, devant un H aspiré. Ce sont des héros. On ne dit pas, ce sont des héros. On dit, ce sont des héros. Je ne mets pas de liaison. Il habite en haut aussi. Il n'y a pas de liaison. Les haricots du jardin. La liaison est interdite ici. Après le verbe. Tu veux un ver de thé? Tu veux un ver de thé? Ça, c'est le verbe. Donc, il n'y a pas de liaison après un verbe. Elle tient à vous. Il écrit un poème. Elle entend écrit. Je reprends. La liaison est interdite. Quand c'est un nom singulier plus adjectif. Un nom singulier plus adjectif. Un nom singulier adjectif. Il n'y a pas de liaison. Devant un H aspiré. Il n'y a pas de liaison après le verbe. Il n'y a pas de liaison. Dans ces cas-là, la liaison est interdite. La liaison est interdite quand il y a un adverbe plus adjectif. C'est vraiment important. Vraiment, c'est un adverbe. Important, c'est un adjectif. Ici, je ne mets pas de liaison. Il a été directement atteint. Directement, c'est un adverbe. Atteint, c'est un adjectif. Il n'y a pas de liaison entre l'adverbe et l'adjectif. Après la préposition est. Ils ont un garçon et une fille. Après le et, je ne mets pas de liaison. Ici, la liaison est interdite aussi. Après quand, combien, comment? Quand est-il arrivé? Après quand, il n'y a pas de liaison. Combien en avez-vous? Il n'y a pas de liaison. Comment est-il mort? Il n'y a pas de liaison. Trois, la liaison facultative. Facultative, ça veut dire au choix. Je peux mettre comme je ne peux pas mettre la liaison. Et dans les deux cas, c'est juste. Regardez l'exemple. C'est Antoine. C'est juste. Je peux mettre la liaison et je dis c'est Antoine. C'est juste. Donc, je peux la mettre comme je ne peux pas la mettre. Dans les deux cas, c'est juste. Nous sommes énervés ou bien nous sommes énervés. Vous êtes en panne. Vous êtes en panne. Je peux la mettre comme je ne peux pas la mettre. Ils ont été en Italie. Comme je peux dire, ils ont été en Italie. Donc, dans ces cas-là, la liaison est facultative. J'espère que vous avez bien compris les enfants. Au revoir.